Pour poursuivre le travail de la vidéo précédente, nous allons travailler les gammes de Do et Sol majeur en rajoutant les notes qu'on avait supprimées dans les gammes synthétiques. Nous allons donc travailler sur 4 gammes. En premier temps, si vous avez un instrument avec Sol tiré, Fa, Fa dièse ou La poussée, il nous paraît important de travailler avec les changements de sens de soufflet, comme sur un 2 rangées 8 basses standard. Gamme de Do majeur au maximum en tirant. ... 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 Le ... ... ... ... ... de sol majeur au maximum en tirant. Gamme de sol majeur au maximum en poussant. . 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 Sous-titrage MFP. ... Comme pour les gammes synthétiques, il est ensuite possible de travailler le fractionnage par 3 et par 4, les tierces et les quartes. L'exercice que nous allons détailler maintenant nous paraît le plus important. Nous allons fractionner la gamme par 8. Par exemple, sur la gamme de Do majeur en tirant, en partant du La dans les graves, nous montons la gamme sur une octave. ... Puis nous repartons du Si grave, et nous montons la gamme sur une octave. ... 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 sol la quinte, si la septième et do l'octave. Et on redescend en partant du ré ré mineur 7 ré fa la do ré, mi mineur 7, mi sol si ré mi, fa ma h7, fa la do mi fa, sol 7, sol si ré fa sol. La mineur 7, la do mi sol la. Et enfin si mineur 7 bm5 appelé aussi si semi diminué, si ré fa la si. Puis nous combinons le fractionnage par 8 et les arpèges. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Quand vous aurez travaillé cet exercice dans les deux sens de soufflet, il est possible de le combiner avec la main gauche qui tient en app la basse pendant la durée de l'arpège, par exemple en Do en poussant. Ré en tirant. Mi en poussant. Fa en tirant. Etc. Ensuite, il est important d'adapter ces exercices au modèle de votre instrument, d'utiliser par exemple un Sol tiré ou un La poussé. Et nous verrons dans la vidéo suivante l'extension de ce travail des gammes sur un 3 rangé.